Oh putain, une mèche rebelle. Je suis sûr vraiment qu'elle va m'embêter celle-ci. J'en suis quasiment persuadé. Elle redescend toute seule, regarde. Je fais ça, elle redescend. Aïe, 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 aïe. C'est pas bon ça. Ah regarde, non, 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 non. Ah non, ça veut pas, regarde. Hop. Ah là là. Ah non, ça me... Non, mais ça me plaît pas les gars. Ça c'est... Non, évidemment. Alors je connais les réflexions de certains. Ouais, Raimi. T'as qu'à juste faire ça. Et tout le monde sera content. Non mais je suis d'accord dans l'idée. mais voilà, j'ai quand même envie de mettre ma tête. C'est plus vivant. Aïe, aïe, aïe. Bon, on va croiser. En plus, le maillot total transparent là, c'est une folie. Regarde ça. Je suis transparent total d'ici là. C'est incroyable, incroyable. Bon, il n'y a rien qui va quoi. En fait, c'est génial. Non mais je suis quand même content d'être là, vous inquiétez pas. Allez, on y va. Salut tout le monde, c'est Raimi. J'espère que vous allez bien les amis. Moi, ça va très, 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 très bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour le début de l'ultime saison de ce centre de formation avec Colchester. Il ne reste plus que deux épisodes dans ce CDF qui a été exceptionnel en milieu de CDF. Un peu moins sur cette fin de centre de formation. On arrive un peu moins à tout gagner. On est moins surdominateur de l'Europe. Mais c'est quand même plutôt pas mal ce qu'on est en train de faire. Et j'espère qu'on va finir en apothéose cette carrière centre de formation. Je vous invite évidemment à poser le plus gros like que vous avez en stock, à vous abonner aussi. Si vous ne l'avez pas fait, voilà, on va être au taquet aujourd'hui pour entamer parfaitement bien cette quinzième et dernière saison. On va tout faire. On va tout faire pour tout rafler. Des petits trucs à voir avec vous parce qu'on a, j'ai décidé cette saison de faire un choix fort, un gros changement dans mon système. Alors, ce n'est pas un énorme changement en soi, mais ça peut apporter beaucoup d'avantages et d'inconvénients à notre composition d'équipe. On va voir ça dans quelques instants. Avant toute chose, évidemment, on va regarder les transferts que j'ai faits parce qu'évidemment, je n'ai fait aucun prêt dans cette dernière saison. Ça ne sert à rien, évidemment. On va trier comme ça, un peu importe. On a vendu Tarvo à Madeline du côté du Paris Saint-Germain. Oliver est vendu du côté du côté de West Ham. Boy est parti du côté d'Alaves. On a vendu Saïd, So, Ika, Butcher et également Dims. Voilà, on a un peu décrissé l'effectif. Vous avez vu que les montants sont quand même assez astronomiques. Sachez qu'on termine ce centre de formation, en tout cas, on termine le mercato estival avec un budget, les amis, un budget transfert faramineux de plus d'un milliard d'euros. Alors exactement, on a 1,433 milliard du jeu. C'est énorme, c'est un énorme budget. Vraiment, on est sur un gros niveau, sur un très gros niveau. On avait déjà presque un milliard à la base et avec les ventes, on a vendu pour plus de 435 millions d'euros. Donc c'est assez ouf, c'est assez ouf quand même ce qu'on a fait cette saison, enfin ce début de saison. Et voilà, on a quand même une sacrée enveloppe. Évidemment, on ne va rien en faire. On finit vraiment avec un super budget. Alors, je vais vous montrer un petit truc que j'ai fait. En gros, j'ai changé de composition de l'équipe. Je suis resté dans un 4-4-2 ou 4-2-4. Ça dépend comment on voit les choses. Mais, 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 on est passé dans un 4-1-1-4. Exactement, parce que vous le voyez, Prieto a été changé de poste. Je l'ai mis au milieu de terrain offensif pour qu'il soit associé à Gomez au milieu de terrain. Alors, c'est vraiment juste. D'ailleurs, je vais mettre peut-être les deux au même niveau. Je pense que c'est... Voilà, là, ils sont au même niveau. Alors, pourquoi j'ai fait ça ? Je me suis dit que je voulais déjà terminer avec une équipe full 90. Ce qui est le cas, du coup, avec le passage de Touré à 90 et Prieto qui étaient déjà aussi. Donc, voilà, on a vraiment une équipe full 90. Donc, ça, c'est quand même une petite fierté. Et en plus de ça, voilà, je me suis dit autant tenter quelque chose pour Tourafler. Alors, on prendra peut-être plus de buts cette saison. Encore que je trouve que Prieto a des belles stats défensives. Ce n'est pas horrible pour un milieu de terrain offensif. 61 de défense, c'est quand même relativement correct. Et Gomez est quand même un bon défenseur, entre guillemets. Donc, je pense que ça peut être très intéressant de voir ce que ça va donner. Sachant qu'il a la contribution défensive élevée aussi, le petit Prieto. Donc, ça peut être vraiment très cool. Et puis, avec l'expérience, je pense que ça peut être très intéressant. Mais voilà, j'avais besoin de ce changement. Sachez que Kaysseido, je l'ai bifurqué également au milieu de terrain offensif. Il a pris deux points de général grâce à ce changement de poste. Au vu de ses stats, c'était tout à fait logique. Et donc, du coup, voilà, il sera la doublure de Prieto. Et Martinez sera la doublure, évidemment, de Gomez. J'espère juste que Martinez sera quand même assez content de son temps de jeu. Je pense que oui, parce qu'il rentrera quand même assez souvent. Et puis, si on a besoin de faire de changements plus défensifs, on passera là-dessus. On verra bien ce que ça va donner. On a, du coup, une profondeur de banc assez incroyable, pour le coup. Voilà, avec certains joueurs qui avaient beaucoup de potentiel et que j'ai décidé de garder. Voilà, histoire de voir s'ils peuvent progresser un petit peu cette saison. Et puis, voilà, là, vraiment, je pense que même dans le Boxing Day, on n'a pas trop de soucis à se faire. On aura vraiment de quoi faire. Calvo a eu un gros, gros bug de fatigue. Vous le savez, parce qu'il a eu un bug de fatigue en fin de saison 14. Et il avait toujours ce bug de fatigue en début de saison 15. Donc, il n'a pas joué, pour le moment, un seul match depuis le début de la saison. Voilà, sachez-le, parce qu'il n'était vraiment pas bien. Il a mis beaucoup, beaucoup de temps à retrouver sa pleine forme. Et voilà, c'est pour ça qu'il a un tranchant éclaté. C'est qu'il n'était pas titulaire en ce début de saison. Donc, voilà, mais en tout cas, on a vraiment une équipe qui est capable de rivaliser avec beaucoup, beaucoup d'équipes. Et j'espère vraiment que ça va le faire sur cette saison 15. L'objectif, comme je vous l'ai dit, sera vraiment de tout rafler. On a la possibilité de le faire. Maintenant, voilà, ça va être, on le sait, compliqué. Je vous montre un petit peu le groupe aussi de Ligue des Champions. Pour l'instant, on est quatrième, vous le voyez, de Première Ligue. Notre groupe de Ligue des Champions, vous l'avez peut-être vu au passage, on sera avec le Paris Saint-Germain, le Bayern de Munich et le FC Boa Vista. Autant vous dire que cette année, il ne va pas falloir bégayer pour passer ce groupe G qui est extrêmement relevé. Vraiment, c'est le plus gros groupe qu'on a pu avoir depuis le début de ce centre de formation. Donc, ça va être extrêmement compliqué de performer. Ça serait bien de ne pas finir troisième, déjà. Et ça serait même top de finir premier. Ça montrerait quand même qu'on est vraiment, vraiment dominateur. On peut le faire, évidemment, qu'on a les capacités de le faire. Mais c'est vrai que quand tu as deux grosses équipes comme le Bayern et le PSG, tu tâtonnes, quoi. Tu tâtonnes, tu ne sais pas trop comment ça va se passer. Mais voilà, on va quand même croiser les doigts. On va jouer le premier match de gameplay. Il sera face à Sheffield United, qu'on va jouer ensemble. Ensuite, on se laissera, vous le savez, pour le ballon d'or et le bilan de la mi-saison. Et ensuite, le deuxième gameplay de la vidéo pour voir si on arrive à faire quelque chose ensuite pour la fin de la moitié de la saison. Tout simplement, on va jouer à Bramal Lane, du coup, le stade de Sheffield pour cette rencontre avec un Connor Cook qui, j'espère, fera un meilleur match que le dernier match de la saison passée qui était vraiment très mauvais face à City. Voilà, on verra bien ce que ça va donner cette saison et dans ce nouveau schéma qui va être relativement très offensif. Voilà, relativement très, très offensif. J'espère que ça ne va pas trop être compliqué défensivement. Maintenant, voilà, tant qu'on met plus de buts que l'on en marque, c'est le principal. Et normalement, on devrait gagner tout sur notre passage. Si on arrive à faire ça, on y va directement, les amis, pour ce match. Let's go ! Allez, c'est parti, les amis, pour ce match face à Sheffield. Emmené par notre capitaine Fabien Simon et Simen Andréassen qui a marqué 3 buts lors des 3 derniers matchs. Fabien Simon, on le sait. Ballon d'or, 6 fois jusque-là. Peut-être 7 cette année. Ce serait tout simplement incroyable. Voilà, on croise les doigts, évidemment. Et on va y aller directement, les amis, pour les meilleurs moments de cette rencontre. Let's go ! Bien joué de la part de Prieto. Première intervention de Prieto sanctionnée de la part de l'arbitre. Elle est sévère, cette faute, franchement. Moi, je le voyais parfait, ce tacle de Prieto. C'est vraiment pas top de la part de l'arbitre. Et attention, ça ne se projette pas trop, heureusement, pour Sheffield. Allez, Augustin Durand qui se projette quand même. Le ballon bien donné ici pour Raviar Calvo la frappe. Et l'ouverture du score de Raviar Calvo la transition est parfaite. Et le but de Raviar Calvo. Très, très tôt dans cette rencontre. Et malgré, du coup, malgré la faute sifflée il y a quelques instants qui n'était pas du tout très logique, pas très cohérente. Eh bien, on arrive à récupérer le ballon très vite. Et à finir, surtout, les transitions sont très bonnes. Et ça fait un zéro pour Colchester. Oh, bien joué de la part de Gomez. Est-ce qu'il y a faute cette fois ? Non. Oh, si, encore sévère. Aujourd'hui, l'arbitre, honnêtement, au niveau des fautes, il y a de l'impact, il y a du physique, mais il n'y a pas forcément de côté illicite sur ce genre d'intervention. Donc, ce n'est pas forcément très bien arbitré, selon moi. Après, ça reste, mon avis. Ici, la passe est très mauvaise, heureusement, que Durand est revenu. Mais c'est vrai que c'est quand même très sévère. Ce que réalise l'arbitre aujourd'hui comme arbitrage, là, c'est bizarre. Les passes, elles ne sont pas très bien ajustées. Prieto, ballon pour Simon. La frappe derrière et l'arrêt. Ce n'est peut-être pas terminé. Le centre en première, attention, il a décidé de frapper Simen Andressen. Et attention, derrière, le tacle qui aurait pu être récupéré. En tout cas, grosse occasion, encore une fois, du côté de Colchester, qui n'est pas loin de doubler la mise. Et derrière, c'est pas mal. Ballon pour Gomez, qui va tenter la frappe lointaine. Elle est contrée, attention ! Et oui, parce qu'elle est contrée. Cette frappe de Gomez, elle aurait pu prendre à revers le portier. Ça ne sera pas le cas, mais il y aura quand même un corner. Pour Colchester, United, on pousse doucement, mais on pousse quand même. Et le corner, ici, ne donnera rien. Prieto à la retombée. Le ballon pour Durand, qui va redonner. Oh, Prieto, s'arrêter pour Prieto, ça, encore une fois, ce n'est pas très bien joué. Il a bien joué de la part de De Jong dans ses derniers instants. Et l'arbitre qui va certainement siffler. C'est scandaleux qu'il ne siffle pas pour l'instant la fin de cette première mi-temps. Et le but ! Et le but ! C'est assez scandaleux quand même, parce qu'on a récupéré le ballon. Les deux minutes étaient passées. L'arbitre est quand même censé arrêter le jeu. Au bout d'un moment, c'est un peu logique. On ne va pas s'en plaindre encore une fois, mais c'est vrai que pour moi, c'est des erreurs d'arbitrage quand même. Parce que l'arbitre n'est pas un bon match. Franchement, entre les fautes sifflées qui sont très moyennasses et ce genre d'action où tu dois vraiment arrêter le jeu. Tu dois arrêter le jeu. 47e minute de jeu. L'action de Sheffield a été interrompue. Il n'y a pas de contre-attaque réelle à mon nez. C'est juste parce qu'on a des excellents joueurs qu'on mène les contre-attaques. Mais là, je pense que l'arbitre aura dû siffler. C'est mon avis. Mais j'essaie de rester impartial. Que ce soit pour nous ou contre nous. Selon moi, il y a des grosses, grosses erreurs. Il y a des grosses lacunes au niveau de l'arbitrage en général. En tout cas, c'est la pause. On mène de deux buts. Désolé pour l'équipe de Sheffield. Mais bon, après, c'est mérité. Ils n'ont pas eu d'occasion. Donc voilà. Mais c'est vrai qu'on aurait peut-être... Le 1-0 était bien. Et le 2 est quand même plutôt flatteur, on va dire. 2-0 parce qu'on est bon, mais on n'est pas non plus très tranchant, je trouve. On manque pas mal nos occasions. Donc, il faudra faire un peu mieux dans cette seconde mi-temps, je pense. Même si, notons quand même le doublé de Ravier Calvo, vraiment pas mal. Allez, 61e minute de jeu. Alors que l'affichage est bugué encore une fois. Comme très souvent, vous le voyez en haut à gauche de votre écran. Assez éclatante. Ça, vraiment, c'est une folie. Ce jeu est une folie, hein. Ce jeu est une folie. On va procéder à des changements. On va faire sortir nos ailiers. Déjà, j'ai envie de voir Scott et Chang. Voilà, donc Durand va sortir ainsi que Calvo. Auteur d'un doublé magnifique aujourd'hui. Prieto, Prieto, Prieto. Pourtant, il a 86 d'endurance. Il donne beaucoup dans cette rencontre, j'ai l'impression. Je vais faire rentrer Martinez, que je vais remettre en MC, pour le coup. Voilà, on va repasser sur 2MC. Martinez va rentrer. J'ai quand même envie de le voir un maximum cette saison. J'espère que l'ordinateur le fera jouer un petit peu comme ça. Après, il peut jouer milieu de terrain offensif, techniquement. Donc, bon, il ne peut pas réellement. Mais je pense que ce ne serait pas non plus déconnant de le voir à ce poste. Ward va rentrer à la place de Simen André Assen. Et on peut faire un dernier changement. Ce sera Sosar qu'on va faire rentrer à la place de notre ami Baldwin. Et on va finir là-dessus. C'est donc parti pour cette fin de match. Et attention, Martinez. Martinez, il y a une accélération. Il choisit Cheng. Pourquoi pas ? J'aurais choisi Fabien Simon, personnellement. Mais c'est Cheng qui a été choisi. Cheng qui cherche une solution de frappe. Et qui va surtout la trouver. Vous le voyez, l'affichage toujours bugué en haut. Voilà, on n'a pas notre nom, pas l'équipe. Voilà, ça ne s'est pas réglé. C'est une folie. Alors, vu que ça vient de disparaître, je pense que ça devrait se régler. Mais c'est quand même assez fou. Toujours, toujours des bugs. Ce genre de bugs qui normalement arrivaient à la moitié. Donc arrivaient souvent au 1er janvier. Il n'y a plus de bugs comme ça à l'époque de FIFA. Quand tu avais des bugs d'affichage, des bugs de joueurs qui font des trucs chelous. Ça, normalement, ils se sont réglés très très rapidement. Et c'est là où pour moi, EA Sports FC fait vraiment des gros soucis cette saison. Et cette année aussi, c'est dans le règlement des bugs visuels, on va dire. Qui ne sont vraiment pas réglés. Et limite, qui s'accentue avec le temps. C'est quand même assez dingue. Bref, on va gagner ce match. Ça, c'est une certitude. De combien ? Ça, c'est la grande question. Et j'espère qu'on va continuer à marquer des buts. Et bien, c'est arrêté par Cook. Quand Touré avait fait un tacle un petit peu bizarre dans le vide, eh bien, Diaby en a profité pour frapper. Ça sera un corner. Elle n'a même plus avancé, pour le coup, vu que le tacle de Touré était complètement loupé. Ça sera un corner qui sera certainement joué à deux. On va essayer d'aller le gérer. Ah, c'est Knezévic. Est-ce que ce n'est pas notre Knezévic ? Je crois que si. Le futur Luka Modric dans cette équipe de Sheffield. C'est possible. Je n'ai pas la destination de tous mes anciens joueurs. Mais ce joueur-là qui avait le ballon il y a quelques instants, c'était bien notre ancien joueur. Bon, on va en affronter certainement de nos anciens, de nos petits protégés, des joueurs qu'on a formés. Et attention à cette action derrière. Et Cook, qui a la main ferme, mais légère domination de Sheffield dans cette fin de match. Ils se sont réveillés un petit peu. Bon, mais légèrement tard. Mais c'est déjà pas mal de leur part. Et attention à ce corner. Là, ils vont passer. Oh, ben la Cook, pour le coup, il fait un gros match. Il avait fait vraiment un match exécrable face à City lors du dernier match de la saison dernière. Et bien là, il se réveille. L'arrêt, il est monstrueux, même s'il est en plus de ça gêné par Scott. Il va lui rentrer dedans. Ouais, gros câlin. Gros câlin à Scott. L'arrêt est quand même merveilleux de la part de Connor Cook. Et ça sera un corner encore pour Sheffield, qui ne cesse d'avoir ses ans d'action. Mais là, c'est très bien défendu. Est-ce que la transition va être parfaite ? Ça pourrait être pas mal. On le voit ici, c'est déjà pas mal. La transition a l'air d'être bonne. La transition a l'air d'être bonne. Ballon pour Simon. Malheureusement, Simon qui loupe totalement. Ça passe derrière. C'est pas bien joué, ça. Il faut se replacer plus vite. C'est connecté avec le jeu. De toute façon, ça va vite là. Ouais, c'est bien fait. Cheng. Pourquoi pas Cheng ? C'est peut-être pas terminé. Aïe, aïe, aïe. C'est dommage, il a tardé. Fabien. Fabien Simon a totalement tardé à faire cette remise. Alors qu'elle était très simple. Le petit ballon piqué, tranquillou. Il en est capable pour faire la passe. Malheureusement, il a beaucoup, beaucoup traîné. Et là, ça s'est vu. C'était pas très bien joué. Pour le coup, juste après. Ce ballon-là, ça fait bizarre. Dans le milieu de terrain, là, les passes en hauteur. Attention. On va se prendre un but, les gars. Eh ben non, parce que Connor Cook a décidé de ne pas prendre de but aujourd'hui. Bon, c'est sûr que si on a une défense qui faillit comme ça, et qu'à côté de ça, on a un Cook qui arrive à faire le job, ça va faire du bien cette saison. Il n'y a pas de souci là-dessus. Dernier corner du match, certainement, pour Sheffield. C'est dégagé. Ça va revenir. C'est arrêté par Cook et c'est terminé. Victoire 3-0 de Colchester. Et l'Ellton, non seulement, on gagne. Mais en plus de ça, on reste inviolé en termes de... Voilà, on ne prend pas de but. Donc ça, c'est une très, très bonne chose. Une très bonne opération faite comptablement pour la suite de cette saison. On va donc se retrouver, évidemment, les amis, pour le ballon d'or dans quelques secondes. Savoir si, encore une fois, Fabien Simon l'a ou est-ce que, enfin, quelqu'un d'autre va lui shipper. Ça pourrait être mérité aussi pour certains joueurs. Et bien sûr, on se retrouve ensuite à la mi-saison pour le bilan. Et le deuxième gameplay, les amis, c'est parti. Allez, les amis, qui sera le dernier ballon d'or de cette carrière-centre de formation ? Et bien, il est parmi un de ces quatre joueurs de Colchester, United, une nouvelle fois. Simen Andressen, aux côtés de Ravière Calvo, Augustin Durand et Fabien Simon. Comme chaque année, depuis, je crois, quatre années consécutives, où on a eu à chaque fois ces quatre mêmes nommés au ballon d'or. On verra bien ce que ça va donner. Est-ce que Fabien Simon va réaliser le 7 sur 7 ? En tout cas, le 7 ballon d'or d'affilé, ce serait tout simplement incroyable, les amis. Réponse dans une fraction de seconde. Allez, c'est parti, les amis. Verdict, qui sera le dernier ballon d'or de ce centre de formation ? Est-ce que le suspense est vraiment là, les amis ? Franchement. Et bien, voilà, Fabien Simon, septième ballon d'or d'affilé pour notre craquitos français. Meilleur joueur depuis, tout simplement, sept années consécutives. Voilà. On sait qu'il y a eu la période, dans la vraie vie, où Lionel Messi et Cristiano Ronaldo se sont partagés le ballon d'or pendant, allez, 10-15 ans, je crois, à peu près. Mais là, un seul joueur durant sept années consécutives à être là. Et il est nommé depuis au moins 10 ans, voire plus, dans ce superbe trophée. Et il remporte la dernière fois ce magnifique ballon d'or. C'est exceptionnel. Est-ce qu'on a réussi à faire aussi la petite révélation de l'année ? Pourquoi pas ? Non, ça ne sera pas un jour de chez nous. Ça sera tout simplement, comment il s'appelle, le petit Flavio Marchetti du Bayer Leverkusen. Mais franchement, les amis, Fabien Simon, sept ballons d'or. Il les aura eus jusqu'au bout. C'est mérité, évidemment, parce que c'est un buteur incroyable. On aura d'ailleurs ces statistiques de but dans une vidéo après le dernier épisode de cette saison, de ce centre de formation. Il y aura cet épisode-là. Il y a le dernier épisode avec la fin de la saison. Et ensuite, je vous donnerai un épisode un peu récap de centre de formation, comme je l'ai fait avec les autres centres de formation sur FIFA 23 et les autres FIFA. Donc voilà, mais il a été exceptionnel. C'est entièrement mérité. Bravo à Fabien Simon qui remporte donc cet ultime ballon d'or de ce CDF. Allez, c'est parti, les amis. Le bilan de la moitié de la 15e saison et le deuxième match de gameplay de cette vidéo. On y va. On est parti. Vous le voyez, Première Ligue. Ça se passe très bien pour le moment. Alors, je dis très bien, mais on a eu un peu chaud. On est premier pour le moment, 3 points d'avance sur Liverpool. Alors, sachez quand même que Crystal Palace, qui n'a que 35 points. D'ailleurs, je me demande comment c'est possible parce qu'ils étaient premiers il y a quelques jours de ça, quelques journées de cela. Alors, je vous dis ça. Je vous jure que oui. Alors, je vais voir si je vous retrouve une capture d'écran parce que je vous jure que Crystal Palace était premier. J'ai l'impression qu'ils ont perdu tous leurs matchs dans le Boxing Day. Je vais voir si je vais arriver à retrouver une capture d'écran parce que je vous jure que c'est le cas. Et là, je les vois cinquième. Je me dis, je pensais vraiment qu'ils étaient deuxièmes parce que nous, on a tout gagné dans le mois de décembre. Et eux ont visiblement tout perdu parce qu'ils étaient vraiment premiers et puis bien premiers. Donc, bon, écoutez, on est bien. Mais on a eu chaud parce qu'on a fait un mauvais début de saison. On était quatrième pendant un petit moment. Et voilà, on a réussi à bien se réveiller. Donc, ça fait quand même plutôt plaisir. J'espère maintenant qu'on va continuer comme ça. Et vous le voyez, le nombre de buts, 39. Ce n'est pas foufou, mais par contre, 18 buts encaissés, ça fait partie quand même des meilleures défenses de cette première ligue. Derrière Chelsea et Manchester United. Mais quand même, voilà, c'est quand même plutôt cool ce qu'on fait. On est bien. Ce n'est pas si éclaté au sol que ça, finalement, cette défense. Donc, c'est quand même plutôt très cool. Le Community Shield, en début de saison, les amis, nous l'avons rapporté face à Crystal Palace. Justement, 2 à 0. Voilà, donc ça s'est bien passé pour le Community Shield. Le premier trophée collectif, il est là. Donc, ça, c'est quand même plus sympathique. On est, je vous rappelle, parti pour essayer de tout gagner cette saison. La Emirate FA Cup, nous sommes toujours en liste parce que ça n'a même pas encore commencé. D'ailleurs, si, on va affronter Middlesbrough, 3ème tour. Pour l'instant, on n'a pas encore joué dans cette Emirate FA Cup. La Carabao Cup, évidemment, commencée. On est en demi-finale face à Tottenham. On a battu Wolverhampton au quart de finale. On a battu Swansea. On a battu également Bristol City. Donc, voilà, on n'a pas eu des grosses équipes pour le moment. Et on s'en sort plutôt bien. On est dans le dernier carré. L'objectif, encore une fois, va être de la remporter. La Coupe d'Elite Asie, je vous la montre encore une fois. Parce que c'est quand même plusieurs années qu'on la remporte à chaque fois. Ce petit trophée d'avant-saison qu'on arrive vraiment à gagner à chaque fois. Donc, c'est quand même assez hallucinant. Franchement, ce qu'on fait, on est quand même plutôt très, très fort. Parce que c'est jamais facile à gagner. Il faut gagner quasiment tous nos matchs. Il faut espérer aussi des défaites de la part de nos adversaires. Donc, c'est quand même plutôt intéressant de la remporter à chaque fois. par cette mini-finale et évidemment, on ne la gagnera pas. Ce sera l'OL qui va gagner face à City quand même. Donc, bravo à l'Olympique Lyonnais qui, d'ailleurs, a remporté la Ligue des Champions la saison passée. Parce que oui, ils étaient en finale l'année passée, la Ligue des Champions. Ça veut dire qu'ils l'ont remporté. Bravo à l'Olympique Lyonnais quand même de remporter cette Ligue des Champions en saison 2036. Voilà, donc c'est quand même plutôt pas mal. Non, vraiment, une belle prestation de la part des Lyonnais. Ce n'est pas encore le cas. On va attendre un petit peu pour les Lyonnais dans la vraie vie. Mais c'est possible, pourquoi pas ? La Ligue des Champions, justement. Et bien, nous avons terminé, premier de notre groupe. Et regardez ça, quand même, 18 points sur 18 possibles. C'est quand même assez surprenant, dans le sens où c'était quand même un groupe extrêmement relevé. Et on n'a pas perdu un seul point. On n'a même pris seulement que deux buts. Autant vous dire qu'on a été incroyable. 15 buts marqués et 2 buts encaissés. Est-ce que c'est nous la meilleure équipe ou pas ? Visiblement, pour l'instant, oui. Pour l'instant, oui. Pour l'instant, oui. Alors, on a Monaco qui a aimé autant de buts que nous, mais qui en a pris un peu plus. Et à côté de ça, on est pas mal. On est vraiment, vraiment pas mal. On fait partie des meilleurs, des meilleurs. Et on est simplement la meilleure équipe. Voilà, à ce niveau-là, en termes de buts encaissés et buts marqués, on est très, très forts. Et on affrontera un huitième de finale. Fenerbatché. Voilà, donc on va tout faire dans cette Ligue des Champions. On le sait, c'est l'objectif prioritaire, j'ai envie de vous dire. Même si l'objectif général est quand même de tout gagner. Si je devais faire un choix, je miserais sur la Ligue des Champions. Je préfère, à la limite, perdre la première Ligue et d'aller gagner cette Ligue des Champions pour finir en apothéose cette saison 15. La réponse, évidemment, vous le savez, ça sera lors du prochain épisode, dernier épisode de CDF. On va vraiment tout faire pour y arriver. Petit coup d'œil, évidemment, aux statistiques de l'équipe et pourquoi pas aussi aux progressions. Même si maintenant, ça va être de moins en moins intéressant. On a les 16 buts quand même de Fabien Simon qui reste le seul et l'unique meilleur buteur de cette équipe. 12 pour Calvo et 12 pour Sylvain Andréassen. On a 5 aussi pour Martinez. Et le meilleur passeur, c'est Ravier Calvo avec 8 passes-dés, 6 pour Gomez et Andréassen et 4 pour Miller et Prieto. Donc c'est quand même plutôt cool. Bon, Prieto, dans ce rôle de milieu de terrain offensif, il est intéressant. Vous voyez qu'il n'est pas forcément très décisif. 7 fois décisif seulement cette saison. Ce n'est pas assez, je pense, pour ce poste de milieu de terrain offensif. Après, voilà, ce n'est pas très très grave. Il n'a pas joué non plus tous les matchs, vous le voyez. Donc là, le champ de plus utilisé, c'est Miller et Young ainsi que Fabien Simon. Mais c'est vrai que sinon, on a quand même quelques joueurs qui sortent. Beaucoup de turnovers quand même dans cette équipe. Je vous montre un petit peu les progressions s'il y en a. Maldonado a pris son petit plus 1. On a le plus 1 de Louis Young quand même. Donc ça fait quand même plutôt plaisir. Le plus 1 aussi de Merino. Voilà, le plus 1 de Touré. Ça, vous l'avez vu en début de saison, qu'il a déjà passé à 90 de Gênes. Diaby aussi qui a progressé. Lambert aussi, même s'il n'est pas très content de son temps de jeu. Et vous imaginez bien qu'il a joué un seul petit match. Le joueur belge qui a toujours la mention peut devenir spécial. Et malheureusement, on n'ira pas au bout avec lui. On a le plus 1 de petit Georges qu'on a gardé cette saison. Kal Ninshniss. Bon, on va éviter la prononciation, ça ne sert à rien. Heureusement d'ailleurs que je ne l'ai pas eu celui-là parce que j'aurais vraiment galéré à le prononcer. Voilà, par ça, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Le plus 1 de Caicedo. Et j'ai dit plus 2 tout à l'heure, mais non, c'est bien plus 1 grâce au changement de poste et pas plus 2. Voilà, on a quoi d'autre ? Pas grand-chose, évidemment. Le petit Chen qui a pris son petit plus 1. Et puis, ça a l'air d'être à peu près tout. Si, on a quand même Siméland-André Hassan qui a passé à 98 de général. Je ne pense pas qu'on aura l'honneur de le voir passer à 99. Regardez, 107 semaines pour passer cette barre dès 99. Donc voilà, ça m'étonnerait qu'il passe à 99. Mais bon, ça fait quand même plutôt plaisir de le voir passer à 98. Bernier qui a pris aussi son plus 1, tout comme Niklas Dobrovskis. Voilà, on est quand même plutôt bien cette saison. On va voir ce que ça va donner, évidemment, pour la suite. Nous, on va jouer face à Chelsea pour la 20e journée de cette Première Ligue. Il faudrait éviter de perdre. Aujourd'hui, ce serait bien parce que je trouve qu'on est bien cette saison. Mais si on perd aujourd'hui, on peut revoir Liverpool nous coller un petit peu au basque. Et ce n'est pas le but. On va essayer vraiment, vraiment d'aller gagner cette rencontre avec la manière. S'il vous plaît, ce serait quand même encore mieux. Au niveau de la fatigue, c'est nickel. On a joué il y a trois jours et pourtant, les joueurs sont quand même plutôt reposés. Donc ça, c'est une très, très bonne nouvelle. On va pouvoir y aller avec une équipe type et puis tenter de gérer au maximum cette équipe des Blues. C'est donc parti, les amis, pour le deuxième gameplay de cette vidéo face aux Blues. Let's go ! Allez, nous sommes, les amis, à Stanford Bridge aujourd'hui pour aller battre cette équipe. Patrick McKenzie qui va jouer son premier match sous les couleurs de Chelsea. Je vous rappelle qu'on est en Mercato. Le Mercato vient de commencer. Mercato évernal. Donc voilà, ils ont dû faire une petite recrue. Pourquoi pas ? On va donc y aller, les amis, immédiatement pour les meilleurs moments de cette rencontre. C'est parti. Oh, Touré. Oh, Touré. Alors là, Touré, là, vraiment, il fait plaisir. Il fait vraiment plaisir, ce tacle. Il est monstrueux de la part de Touré. Et il va continuer son action, évidemment. Il va essayer d'aller au bout. Touré, l'accélération. Oh, il se fait rejoindre. La violence. La violence de Nagalo. Quel retour incroyable du défenseur des Blues. Merveilleux. Alors là, franchement, ce qu'il vient de faire, Nagalo, c'est incroyable. Touré, il s'est fait bouffer. Bien fait. Baldwin, au deuxième poteau. Non, il est revenu en premier. Pourquoi ? Il fallait aller au deuxième. Mon petit Simen, tout le monde l'avait vu au deuxième, clairement. Allez, Baldwin qui retente encore une fois. C'est Djepoto. Oh, ça passe. Ça passe pour Simen Andréassen. Le retourné acrobatique du Norvégien pour ouvrir le score pour Colchester United. Le centre est très beau. Le centre est vraiment très, très beau. Par contre, de la part de Baldwin, il passe au-dessus du gardien. Il a été chercher vraiment le deuxième poteau. Et le geste de Simen Andréassen qui passe entre les jambes du gardien. Peu de réussite sur cette action pour le numéro 9 de Colchester. Mais voilà, ça passe et ça fait plaisir. Ça fait 1-0 pour Colchester. Et Calvo, bien fait. L'accélération sur la remise de Simon. Simon qui d'ailleurs continue son action. Calvo qui accélère. Calvo qui achète une solution. Il va essayer de ralentir peut-être parce que là, je pense que ça va être compliqué. Si on la frappe ! Arrête de terre, c'est pas terminé. La reprise en pivot de Ravière-Calvo. Non, 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 non. De Prieto, pardon. De Prieto. Ça passera. Ça sera arrêté surtout par le gardien. Corner à suivre tiré par Gomez. On va bien l'excentrer celui-ci pour Touré. Peut-être, non. Ça n'arrivera pas jusqu'à notre défenseur. Milleur. Qui fait n'importe quoi. Il a tenté une fantaisie. Et derrière. Et non, et non. C'est n'importe quoi. On se met pas d'accord. On se met pas d'accord. Et Cook ! Et Cook ! J'ai cru qu'un là. Quel arrêt de Cook. Quel arrêt de Cook, les amis. Alors là, franchement. Ouais, il vient de... Je sais pas d'où il vient. Je sais pas d'où il vient cet arrêt de Connor Cook. D'ailleurs, Calvo qui s'en mêle un peu les pinceaux. Comme moi, d'ailleurs, quand je parle depuis tout à l'heure. Mais ouais, non. Mais là, quelle sortie. Quelle sortie. Je m'attendais vraiment pas. Je me suis dit, je vais le sortir. On va tenter. Bah là, oui. On a eu de la chance, tout le coup. Mais après, la belle sortie. Elle est vraiment sur le bon timing. C'est vrai que l'attaquant n'a pas forcément fait le bon choix. Le lob aura été évidemment une bonne solution. Mais là, la mauvaise entente était hallucinante. Là, entre Miller et Touré. Là, elle était incroyable. Ou Miller ou Baldwin, je ne sais plus d'ailleurs qui c'était. Mais c'est assez hallucinant. Là, il s'en mêle un peu les pinceaux Simen Andressen. C'est assez compliqué là-dessus. Bien joué. Voilà, c'est compliqué de défendre. Pour l'instant, il y a une belle attaque tout simplement. Et attention, ce ballon pour... Simon l'a passé, elle n'est pas dingue. Mais il va passer Fabien Simon. Il va passer Fabien Simon. Il est passé Fabien Simon. Fabien Simon, Fabien Simon. Il a été gourmand. Il a été gourmand. Notre meilleur buteur. Il a été gourmand. Le septuple ballon d'or. Pardon. Oui, septuple. C'était l'année passée. Septuple ballon d'or désormais. Ouais, mais là, quelle heure. Non, il a été gourmand là. Il a été gourmand. On aurait dû mener 2-0 à la pause. C'est dommage. 4 tirs à 2. Il y a une belle équipe de Chelsea en face quand même. C'est très intéressant. Maintenant, on arrive à les cadrer quand même plutôt bien. Mais défensivement, ce n'est pas évident. Ils arrivent à bien enchaîner les passes. Nous, il faut qu'on soit quand même très, très vigilants. On l'est, donc tout va bien. Et on y va donc pour cette seconde mi-temps. Attention. Et là, ça peut aller vite. Là, si ça jaillit, ça peut être intéressant. Le ballon pour Fabien Simon. Et là, il y a un beau duel à jouer. Fabien Simon. Fabien Simon. Fabien Simon. Fabien Simon. Il va perdre son duel face à Gomis. Il a perdu son duel face à Gomis. Le portier, le buteur de Colchester. 60e minute. Deux gens à procéder au corner. Et ensuite, on fera les changements. Allez. Allez, Simen Andressen. Il passe au-dessus ce coup de tête de notre Norvégien. Il était quand même bien seul. Il aurait pu faire beaucoup mieux. On le voit là-dessus. Il est passé devant Nagalo. Il aurait peut-être dû faire autre chose quand même. On va procéder au changement. Du coup, on va procéder au changement. La sortie de Durand. Au niveau des changements, de toute façon, on n'a pas trop le choix à chaque fois. Il y a de la fatigue du côté de Durand. On va faire rentrer Kaysse 2 dans cette rencontre. On va faire rentrer également Elidja Ward. Et le dernier remplacement, est-ce que c'est Martinez ou pas ? Je vais faire rentrer Martinez parce qu'il y a le carton jaune de Gomez. Et défensivement, on a besoin quand même de faire mieux. Donc, on va bien voir ce que ça va donner. C'est donc parti, les amis, pour cette fin de match. 1-0. Le match n'est pas terminé. Oh, le but. Oh là 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 là. Miller qui avait récupéré le ballon. Et malheureusement, bah... Il l'a reperdu dans la foulée. Parce que, je sais pas, il l'a oublié. Il savait pas quoi en faire. On le voit ici. Il récupère le ballon. Et bah non, il le récupère pas. Très bien joué de la part de l'attaquant de Chelsea. Très mal joué de la part de Miller pour le coup. Et égalisation de Chelsea. On l'avait dit, ce match n'était pas gagné. Malgré le fait qu'on le domine quand même assez largement. Bah voilà, dominer n'est pas gagné. Et aujourd'hui, c'est clairement un exemple frappant. Oh non ! Je m'en doutais. Je m'en doutais. 86 minutes de jeu. Et McKenzie, bah de toute façon, voilà. C'est le joueur qui a été présenté au début du match. Il fallait forcément qu'il fasse quelque chose. Tu sens un peu le script là quand même. Oh, le coup de tête en arrière là. Totalement incohérent. Totalement nul. Totalement moche. T'as Cook qui sort. Que je demande pas, évidemment. Et là, en fait, le problème de ça, c'est qu'en fait, ce qui m'énerve, c'est Cook. Pourquoi Cook qui sort ? Cook, c'est un gardien qui a 99 de général. Un gardien, je répète parce que c'est important, qui a 99 de général. Si tu es pas sûr de toi, quand tu as 99 de général, tu n'y vas pas, d'accord ? Et c'est pas la première fois qu'il sort et qu'il récupère pas de ballon, Connor Cook. Donc c'est là que ça m'énerve. Une erreur, ça peut arriver. Mais ça arrive aux gardiens qui n'ont pas 99 de général. Ça m'énerve. Tu peux pas faire ça. Et c'est constant. C'est tout le temps que ça fait ça. Et c'est assez agaçant. Et là, t'as un mec qui a 99 de général et qui vient de louper un contrôle à ce moment-là du match. Voilà. Sinon, ça va. Vous vous foutez pas trop de notre gueule un petit peu. YSport FC là. Non, mais c'est hallucinant. C'est hallucinant. Il va rester un peu de temps. On va essayer d'aller marquer quand même. La passe, ça va être compliqué, mais ça va peut-être passer quand même. Oh, la passe. C'est une folie. Y'avait personne. Y'avait personne. Allez, ça passe. Ça va passer. Allez. Non. Oui. Quand même. Non, mais. Oh, je me suis dit qu'on allait pas la mettre. Oh, aïe, 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 aïe. Et c'est Kaissédo qui va venir marquer le but de la victoire. Oh, là. Bon, on l'a forcé celui-là. On l'a clairement forcé. On a vu la brèche. Et on s'est dit, on y va. Et on y rentre dans cette brèche. Là, cette passe-là. Celle-là. Celle qui fait du bien. Et là, Scott, il aurait pu faire mieux. Il aurait pu faire mieux. Mais heureusement, Kaissédo, il était là. Heureusement qu'il était là. Vraiment. Parce que sinon, il y avait danger. Il y avait gros danger. Bon, bah écoutez. Deux buts partout. C'est pas le but de la victoire. C'est le but de l'égalisation, d'ailleurs. Oui, au passage. Oui, j'ai dit victoire, mais non. Non, non, non. On va finir avec un match. Attendez. Non, je ne vais pas parler trop vite. Je ne vais pas parler trop vite. Parce que je sens. Je sens. Je sens. J'ai eu peur, les gars. J'ai eu peur. On va s'arrêter sur deux partout. J'ai eu très peur, les gars. Très, très peur. En tout cas, bah écoutez. C'est cool quand même. On va rester premier grâce à ce match nul. Maintenant, on va voir peut-être Liverpool qui va revenir nous donner un peu de pression. Et ça, ce n'est pas le côté positif. Voilà. On veut vraiment tout remporter cette saison. Et ce match-là, il est quand même un petit peu pas top. On a fait de belles choses. Je pense qu'on aurait dû mener 2-0 à la pause. Ce qu'on n'a pas fait à cause d'une petite fantaisie de Fabien Simon qu'on aurait pu éventuellement éviter. Maintenant, voilà. On peut quand même être fier de cette première partie de saison. On est encore en lice partout. On peut encore tout rafler. Ce sera l'objectif du dernier épisode de ce centre de formation qui sortira très, très vite. Courant de la semaine. Normalement, si tout va bien, vous aurez le droit à l'ultime épisode de centre de formation. En attendant, les amis, je vous invite à poser le petit like, à vous abonner aussi si vous ne l'avez pas fait. On se retrouve très, très vite. Les amis, on est quel jour ? Normalement, on est dimanche quand la vidéo sort. On se retrouve demain pour le live, déjà, avec l'Olympique de Marseille en career manager. Je vous invite évidemment à être là. Vous avez été exceptionnels la semaine dernière. Donc, soyez exceptionnels aussi demain. En sachant qu'on va parler énormément de Mercato. Donc, soyez vraiment au taquet. Merci beaucoup, les amis. Je vous fais d'énormes cœurs sur vous. Prenez soin de vous. Vous le savez, c'est le plus important. C'était Rémi. Bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501